C'était deux comportements que les piétons doivent adopter pour rester en sécurité lorsqu'ils marchent sous la pluie. Quand il y a la pluie, le piéton doit s'abriter pour quitter complètement même la route. Parce qu'en cas de circulation, le conducteur peut avoir une visibilité un peu réduite, d'où il peut faire des accidents pendant qu'il est en circulation. Donc le piéton doit s'abriter pour prendre toutes les précautions pour ne pas sortir en cas de pluie. Je pense que c'est d'abord de s'abriter et ensuite s'informer sur l'actualité. D'abord, il doit s'abriter dans un endroit bien en sécurité et ensuite s'informer de la destination où il veut aller. Voilà, dans le cas où le coin où il va être inondé, il doit s'informer là s'il doit aller où rebourser le chemin. Citer deux comportements que les piétons doivent adopter pour rester en sécurité lorsqu'ils marchent sous la pluie. La pluie présente plusieurs risques pour les piétons, tant en termes de sécurité physique que de santé. Alors, lorsque les piétons marchent sous la pluie, ils doivent adopter certains comportements pour assurer leur sécurité et celle des autres. Être visible sur la voie, utiliser un parapluie de couleur vive, utiliser les passages piétons et respecter les feux de signalisation, attendre que les véhicules s'arrêtent avant de traverser, même si vous avez la priorité. Être prudent sur les trottoirs glissants, marcher lentement et avec précaution, surtout sur les surfaces lisses ou inclinées. Sous-titrage ST' 501